Pour sa part, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a tenu ce jour sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire. Avec les hommes et femmes des médias, Alain-Claude Bilebisé est revenu notamment sur le sommet de Malabo, sur la récente tournée républicaine du chef de l'État. Il a également évoqué les préparatifs liés à la célébration le 9 août prochain de la journée nationale du drapeau. Le compte rendu de cette conférence de presse avec Marcial Tchibinda et Ludovic Bitégué. Des retrouvailles pour dresser un bilan et projeter l'avenir en termes de perspective. Ainsi, succinctement définie la tournée républicaine du chef de l'État par le ministre de la Communication lors de cette conférence de presse. S'agissant des retrouvailles, elles se sont faites dans un contexte de paix. Et la paix qui est un élément fondamental pour notre pays. Une paix que le chef de l'État s'était engagé à préserver dès son élection en août 2009. Et sept ans après, il a maintenu le pays dans la paix. S'agissant du bilan, le chef de l'État l'a adressé en tenant compte de ses différents piliers d'engagement. La question du développement et la question du partage. Les perspectives, c'est essentiellement sur la question de l'égalité des chances pour tous les Gabonais. La lutte contre les privilèges indus. Et la volonté d'asseoir notre pays sur des valeurs culturelles profondes. Le porte-parole du gouvernement est également revenu sur la question d'intégration dans la zone CEMAC, évoquée en bonne place lors du récent sommet de Malabo. Nous sommes pour l'essentiel des pays producteurs de pétrole, producteurs et exportateurs de pétrole, de matières premières brutes. Et nous n'exportons pas nécessairement en direction de l'Union Européenne. Et donc ces accords sont à revoir en fonction de la structure de nos économies. C'est pour cela qu'il a été décidé de les regarder à nouveau. Mais bien entendu, ces accords concernent les producteurs. Ces accords ne vont pas concerner le citoyen lambda qui n'est pas directement producteur, il sera indirectement impacté, c'est sûr. Mais pour l'heure, ils sont à revoir et il a été mis en place une commission pour rédiger un nouvel accord. Sur le plan national, Alain-Claude Bulebinzé a passé en revue les différentes célébrations à venir. La journée citoyenne, le premier samedi du mois, le mardi 9 août, la journée du drapeau et puis bien sûr la fête nationale du 17 août. Des célébrations dont les préparatifs devront être à la hauteur des événements. Enfin, dans le cadre du partenariat public-privé, le ministre a dressé un bilan à mi-parcours des retombées de la coopération Gabon-Olam international. Ce partenariat a permis aujourd'hui la création de près de 10 000 emplois, dont 96 à 97% réservés aux seuls Gabonais. Donc c'est un partenariat qui a permis aujourd'hui de commencer à régler d'une certaine façon la question du chômage. L'échange questions-réponses aura abordé des thèmes aussi divers que variés.